Beaucoup d'hommes pensent que quand vous donnez l'argent, vous donnez l'or, vous donnez le matériel, que ça comme les femmes. Non! Elles ont besoin de grimper au rideau. Une bonne partie des jambes en l'air, il n'y a rien de mieux. Cher pour cher. Mais il faut donc vous revoir. Il faut revoir. Apprenez à provoquer le désir de votre chérie, à la stimuler dans son désir. Un homme doit être responsable de mettre en oeuvre une communication sexuelle avec sa femme. Quand vous suivez une vidéo comme ça, vous devez vous asseoir avec madame pour dire, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ne laissez pas le maboulisme prendre le dessus. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous dire, oui, chérie, qu'est-ce qui ne te convient pas? Le rapport, est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est trop lent? Ta femme doit pouvoir te dire que j'aime les préliminaires. On doit pouvoir en parler. Oh non, je n'ai pas envie parce que quand je rôde de burlott, tu ne me laisses pas me laver, tu ne veux pas, je te touche ça. Il faut qu'on puisse te dire, il faut que tu acceptes. Si elle te dit que non, tu es un peu trop grossi, ne te fâche pas. On ne s'énerve pas. Si ta femme te dit aujourd'hui qu'elle est fatiguée, ou si monsieur te dit qu'on est fatiguée aujourd'hui, on laisse. Mais demain, on revient. Mais il faut discuter. Une femme doit pouvoir dire à son homme, je veux que tu t'occupes un peu plus de mon clitoris. Ce n'est pas une insulte, c'est biologique. On est mature ou pas? On est marié ou pas? Est-ce que tu peux mettre des cœurs et de l'or pour que ta coach parle? L'éditionnière, mon homme, ne me touche quasiment plus. Et quand je lui fais des reproches, il me dit que je suis obsédée. Et depuis quand un homme peut dire à sa femme, tu es inobsédée. En général, ce sont les hommes. Si ta femme se plaint, c'est que tu as un problème. Et quand il te fait des reproches, il dit que non, tu es obsédée. Ça va. Et qu'il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça. Mais je n'ai pas envie de vivre comme ça. Je veux vivre l'impanouissement, le bonheur. Dieu a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Quand Dieu a créé le sexe, anaconda, il a mis le lien. Il a dit, c'est bon. That's is good. Il a dit, c'est bon. Maintenant, pourquoi tu viens me dire que moi, je suis inobsédée? Parce que j'ai besoin que ça marche ensemble. Mais tu ne sais pas que ça ne mange pas Simon, ça ne mange pas Bethox, ça ne mange que ça. Il y a une femme qui m'a dit que mon mari m'a flanqué que les musettes, là, c'est les trucs des prostituées. Ce genre d'hommes, là, sont des hypocrites parce que c'est ça qu'ils cherchent dehors. Ils n'aiment rien d'éretype. C'est quel genre d'hommes? Ils aiment simplement qu'on soit là. Même le fait de samedi, je t'aime, c'est une corvée. Mais frère, mais tu as un problème. Tu dois couvrir ta femme de je t'aime matin, midi, soir, comme la dose pour le palud. Partagez-moi cette vidéo dans vos groupes, là. Sinon, je m'arrête. J'ai tellement à dire. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je veux dire. Mais si vous ne partagez pas, ça ne sert pas. Si vos copines ne savent pas que c'est ce qui se passe ici et qu'elles sont en train de souffrir entre les mains des marabouts, des féticheurs, vous n'êtes pas une bonne personne. Partagez cette vidéo, là. Partagez ça sur votre nom. Il faut que les femmes, ça cèdent pour écouter. Il faut que les hommes, ça cèdent pour écouter, qu'ils doivent changer. Vous êtes nombreux à venir. Mais dis, coach, vraiment, mon mari, je parle aujourd'hui. C'est pour vous aider. Mais il faut au moins accompagner ce mouvement-là. Il y a beaucoup d'autres femmes dehors. Vous les voyez, vous les enviez. Elles souffrent de ça. Comment tu peux être avec un homme qui n'est pas érotique? Vous savez, qui n'aime pas les belles choses? L'amour, ce n'est pas seulement pour la femme. Ce n'est pas seulement pour la procréation. C'est quoi ça? L'amour, c'est pour le plaisir. Tu dois prendre le temps de donner du plaisir. Ça va servir ta femme copieusement. C'est pour ça que je dis, les hommes qui ont beaucoup de femmes, là. Je n'accusse pas les musulmans. Moi, je dis, je respecte. Si un homme a 3, 4 femmes, assure-toi que chacune de tes femmes reçoivent le plaisir qu'il lui doit. Chaque femme. Aucune femme ne doit être faussée. Chacune doit recevoir son plaisir. Vous estimez qu'une seule paire de fesses, ça ne vous suffit pas. Vous allez chercher une autre femme. Je parle pour ceux qui prennent la polygamie. Ça veut dire que tu dois servir chacune comme il se doit. Tu dois honorer chacune de tes deux femmes équitablement. Assure, bon sang. Assure et assume. Pourquoi vous laissez la première en jachère, vous laissez la deuxième, ensuite vous allez chercher une troisième. Ce n'est pas juste. Dieu ne peut pas baigner. Donc, messieurs, les préliminaires banqués, gardez-les. Arrêtez de surconsommer la pornographie. Ça détruit votre vie sexuelle. Ça détruit votre vie de couple. La pornographie, ça déforme la vision que tu as de rapport sexuel, de la sexualité. Et ça fait qu'après, tu n'arrives pas à vivre une relation sexuelle normale avec ta femme. Tu as toujours besoin de stimulation, de choses, de sensations fortes pour animer ton désir. Après, tu dis que non, ta femme est nulle. Mais non, c'est toi qui n'est nulle plus parce qu'on t'entend sur la pornographie. Ta femme doit déguster, elle doit déchirer tes draps de plaisir. Quand tu la prends, les draps, la soif est déchiré. Le foyer, ce n'est pas l'église. Où elle doit aller parler en langue là-bas ? Elle doit parler en langue à la maison parce que tu lui donnes du hard sex. Écris-moi hard sex. C'est ce que je te mets dans Jet Life. Elle doit parler en langue quand tu la prends parce que le sexe est hard. Observe très bien ses spasmes. Les spasmes vaginaires. Comment on appelle, comment elle change de couleur ? Il y a des femmes qui changent de couleur tellement le plaisir est bon. Sa poitrine se bombe. Tu vois, elle devient rigide. Frère, quand tu fais jouer ta femme, elle décolle, elle plane, elle atterrit. C'est ça que j'appelle un rapport sexuel. Tu dois prospérer dans tes business. Mais si tu ne peux pas réussir ta femme à prospérer dans le lit, ça ne marchera pas. Tu sais pourquoi je dis ? Les hommes qui réussissent, ce sont les hommes qui arrivent à faire jouer leur femme. Dites-moi pourquoi et dis-moi pourquoi, je vais te répondre. J'attends que vous écrivez pourquoi, pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, quel rapport entre la jouissance et la réussite en business, la réussite au boulot d'un homme. Écrivez pourquoi, je vais vous dire. Ah Seigneur, quand Dieu donne la régulation, c'est bon. Ah, j'attends que vous écrivez pourquoi coach, pourquoi, pourquoi. Et mettez-moi de cœur, je vais parler. Ah, tu veux que ton homme s'élève. Tu veux réussir dans la vie, mon frère commence par faire jouer ta femme. Donne-lui le plaisir. Tu sais, quand une femme décolle, hein, elle va tellement prendre plaisir qu'elle te bénit. Quand une femme a le cœur ouvert, c'est-à-dire le content, elle te bénit là, Dieu m'a choqué, Dieu descend, je veux voir c'est qui. Et puis il dit quoi, il dit à l'âge, non, c'est pas possible. Il a honoré la femme, il te bénit. Et parce que quand tu as bien fait monter ta femme sur la montagne, mon ami, même ta démarche change parce que tu es fière de toi. Quand tu pars au boulot, les gens se demandent, mais c'est pas, tu es sûre de toi, tu es sûre que tu es un homme parce que tu as fait monter ta femme. Et cette assurance, ça, ça se ressent même dans tes échanges dans le business. Tes rapports professionnels, tes partenaires te voient comme trop sûr de toi parce que tu as été capable de démontrer à la femme à la maison que tu es un homme. Quand ta femme jouit, son cœur te bénit, son cœur te bénit, vous êtes un homme, quand elle t'a béni, on ne peut pas te maudire, elle dit Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, tu vois mon homme qui m'a fait jouir, bénis-le, Seigneur, tu le vois, il m'a fait jouir, c'est ça la vérité. Elle dit, oh, va, 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 elle prie pour toi avec le cœur, elle dit Dieu, oh, bénis mon mari, elle est sereine. Donc elle prie, laisse avec joie son cœur ouvert. Eh, mon frère, il faut tuer ta femme avec les jeux d'erreur, le véritable moutouachi, le twerking, ça se fait entre les jambes de ta femme. Ou bien, mais de quoi est-ce que tu me parles? Souvent, nous, les femmes, on ne dit pas, mais quand un mec connaît, quand il passe à côté de toi, ton mari, ton esprit te dit, voilà ton bonbon alcoolisé qui vient de passer. Et tu commences déjà à ta petite culotte frétille. Même la manière de mettre la table de ta femme va changer quand elle va commencer à jouer. Elle ne va plus te servir dans les assiettes, elle ne va plus te servir dans les assiettes en porcelaine. Parce que tu es capable, tu connais ses boutons, tu connais la menée en haut, en haut. Mon frère, elle va fuir la présence même des mauvaises amis qui brisent ton foyer. Parce qu'elle est accrochée à toi, elle connaît ton secret, est-ce que tu es un homme? Elle passe, elle passe sur toi avec les copines dehors là. Parce que justement, tu n'as sûr pas lui, donc tu la vois dans les conneries. Le plaisir féminin, mon frère, ça déclenche la belle atmosphère dans la maison. Elle devient joyeuse sans raison. Elle sourit seulement, elle rajeunit, mon frère. Tu vois les femmes qui sont vieilles, vieilles là? C'est parce que leur homme ne les font pas jouer. Elles ont plein de rides, elle est jeune, tu la vois ma jure parce que son homme ne la fait pas jouer. Tu veux que ta femme rajeunisse? Fais-la jouer. Engage-toi à lui faire découvrir le flush sexe. Hé hé! Ah Lady Sonia Ngaïe. Non, quand tu as une Lady Sonia comme coach, comme mon tonton, tu es bien quoi. Elle te parle business, elle te parle épanouissement, elle t'apprends ça aussi. Non, elle est complète. C'est pour ça que tu dois venir à elle. Moi, je t'attends. La séance de juin, après ça c'est fini, on reprend en octobre. Viens, viens. Tu as l'élu de son coeur, tu es l'élu de son coeur, mon frère. C'est à toi d'être le coach sexuel de ta femme. Ce n'est pas un pasteur qui doit enseigner à ta femme. Ta femme doit venir se blotir chez toi, pas se blotir chez toi. Elle écoute plus son pasteur que toi parce que tu ne lui assures pas le plaisir. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Le petit truc là, le niaque, l'anaconda, ça déclenche des guerres et ça réconcilie des états. Dieu savait ce qu'il faisait. Il a mis là-bas le miel, il a mis le lait. Donc frère, il faut te rééduquer. Changez vos visions. Arrêtez de dire, je suis un homme. Ma maman m'a dit, mon papa, mon frère, ferme ta gueule et puis lève la chose là. Je vais te montrer. Change ta vision. Revois ta mentalité envers le sexe de ta femme. Revois le sexe de ta femme comme étant frère. Les filles, les tchisards de dehors là, il faut laisser ça. Ta femme, elle a tout ce qu'il faut. Apprends à regarder ta femme dans les yeux contre toi en train de la faire grimper. Elle va te dire des choses qu'elle ne peut pas te dire avec la bouche. Are you hearing somebody? Jet lag. Comment un homme parenté te dit, ah bon, écoute, fais vite, fais vite, je dois éteindre le feu. Oh, oui, frère. Un peu de suite te plaît quand même. Et les gens qui me disent, les gens qui me disent, éteins la lumière. Il les fait, éteins la lumière et puis tu joues ce bois. Interdiction d'éteindre la lumière. Côte Sonia a dit, c'est moi qui ai parlé. Quand je parle, c'est établi, c'est le ciel qui a parlé. Plus longtemps tu te retiens, tu te contiens dans la lumière, tu regardes le corps de ta femme. Elle te découvre sous un nouveau jour. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses. Le sexe de la femme n'est pas juste un trou. Il faut être bien élevé, mon frère. Même si tu as grossi, arrange. Tu ne ressens plus au-dessus au début. Fais des petits efforts. Diminuez un peu l'huile, l'échelle et arrêtez de mettre une magie et trop d'huile dans les sauces. Ça va donner coco et puis cholestérol. Il faut revoir le régime. Aide ton mari à perdre du poids. Rechauffe sa sauve-t-il. Et puis, pas achète des parfaits, des petits trucs, il va remonter. Dis-lui, chérie, je vais vivre longtemps pour m'occuper de toi et des enfants. Donc, on doit faire un régime. Parce que le plaisir féminin est important. Il est important que tu donnes la jouissance à ta femme. Ça va la déstresser. Tu vois des femmes qui sont stressées. Et n'avis que tu les vois sur les réseaux sociaux en train de gueuler, de gueuler dans des clashes à la con, en train d'insuster. Ce sont des femmes qui sont frustrées. Parce que quand tu n'es pas frustrée sexuellement, tu ne peux pas venir clasher des gens bêtement insultés. Mon mari prend tellement bien soin de moi. Tu me vois, moi, je n'ai pas le temps. Parce que, tu comprends, il me rend belle. La manière de le plaisir qu'il me donne, ça me rend l'écolo. Ah, le plaisir. Une fois que ta femme aura bien goûté le plaisir, tu vas voir qu'elle va commencer à maigrir. Elle n'aurait de te plaindre. Oh, tu es trop grosse. Elle est grosse parce que tu ne fais pas faire du sport pendant le rapport. Le rapport, quand un homme te prend bien avant, elle reprend confiance en elle. Le vrai coach d'une femme, c'est son mari. Quand tu le fais, tu lui mets les choses là bien, tu lui mets le plantain comme il faut. Elle va reprendre confiance en elle. Elle va reprendre goût à la vie. Elle ne va se lever pour faire du sport parce qu'elle va te séduire encore. Oh, les filles, je croyais que vous allez applaudir, mettre des love et des like et partager la vie de nous. Quand tu fais bien jouer ta femme, elle va te donner des meilleurs conseils pour réussir dans la vie. Là, elle te donne des conseils à la con parce qu'elle te voit comme un connard. Celui qui n'est pas content, qui trouve que non-coach, toi, tu es trop vulgaire. J'ai failli te sortir une vraie vulgaire. J'allais te dire, il biais qui, il biais qui, je m'arrête. Mais je dis ceci. Je ne suis pas coach pour rien. Viens t'asseoir. Envoyez-moi vos femmes à l'EUÉ. Envoyez-les toutes. La dernière session, c'est au mois de juin, il n'y a pas un repas en octobre. Je vais les former. Mais avant que je le fasse, il faut qu'on m'y ait aussi de changer. Ta femme va beaucoup plus s'investir dans la relation quand tu vas commencer à la prendre, à la rassasier. Tu comprends non? Elle va oublier sa famille. Quand une femme mange bien, elle oublie la famille. Si tu lui donnes bien le plaisir et tu t'occupes bien d'elle, tu la mets à l'aise, tu as le plaisir. Elle va oublier sa maman et sa maman. Ta belle-mère qui parle beaucoup, ta belle-mère que tu supportes, elle va oublier. Donne-lui le plaisir. Frère, n'aie pas peur de la choquer en lui donnant du hard sex. Tu la prends debout derrière. Mesdames, oh. Et puis arrêtez mes chéris de voir vos maris bizarrement parce qu'ils te donnent une fessée pendant le sexe. Ils te tapent les fesses. Il adore tes fessées pendant la tuée. Je suis en train de ramasser les hommes. Arrête de mal te comporter. Faut pas que il va m'insuter. Voilà. Je te dis la vérité pour t'aider. Je vais continuer. Est-ce que je dois progresser? Mets-moi des lobes et des likes. C'est pas toujours que je parle. Vous pensez que si je ne vous parlais pas de ces choses sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Parce que j'ai des enfants de 13 ans qui me suivent et je me respecte. Mon père et ma mère suivent les vidéos après. Mes enfants suivent. Mais à un moment où je casse ça pour venir vous dire, pour vous aider, je repars encore pour parler développement personnel. Ça, c'est le vrai cocher. Ton gars te tremble charismatiquement pendant le sexe. Tu viens me dire, coach, il m'a été ravie, ma chérie, il ne t'a pas tuée. C'était une fois en passant. L'amour est sale, mais l'amour est bon. Il te mange les pieds. Il y a des hommes qui ont des délires comme ça, qui ont des fantasmes. Il y a des femmes qui disent, mais moi, j'ai des quoi? Laisse-le sucer les mains. Laisse-le sucer la poitrine. Laisse-le mettre le doigt là où c'est bien. La seule chose qui est interdite par Dieu, c'est pendant tes monstres et en passant par derrière. La réelle, on ne touche pas, c'est interdit. Il y a un chemin autorisé. Il crache, coach, de ton entrepreneur qui fait vieux, il crache sur mon gnat. Après, tu vas le laver. Et puis après, ça fait quoi? Il m'attache les poignets. Oui, c'est ça l'amour. Il crée des positions farférées. C'est ça le foyer. Là-bas, on fait les vrais bails. Il faut discuter. Il faut que vous soyez à l'aise. Mais papa, cher homme, je tire la sonnette d'alarme pour vous dire attention. Les femmes sont fatiguées. Le ton sont mauvais. Les réseaux sociaux ont gâté les femmes et les enfants. Je connais tellement de femmes, des femmes de pasteurs, des femmes musulmanes, des femmes chrétiennes qui trompent leur mari parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que vous, messieurs, mes frères africains, vous refusez de changer. Vous refusez de changer que ça veut dire que le changement n'arrive pas. Le changement est arrivé. Ça veut dire que le changement se fait. Et si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas plus poli, plus érotique, plus romantique, si vous ne respectez pas vos femmes dans le monde, le taux de divorce va continuer de monter. Le taux d'adultéaire féminin va continuer d'exploser. Les femmes aujourd'hui veulent être roses. Elles veulent être libres et pas mis à vos côtés, dans vos bras. Faites des efforts. Sinon, vous allez les perdre. Un homme qui est très attentionné au lit, mais se rêve. Comme à la dame. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. L'organe d'une femme, le niaj, ça peut être lent, mais il faut savoir le travailler. Au minimum 25 minutes de douceur, tu vois, et d'accompagnement. Tu stimules son petit chapeau là. Son cœur doit bouc, 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 bouc. La respiration doit s'accélérer, elle, les mains vont trembler. Elle a des espaces incontrôlées. Certaines, elles vont pleurer, elles vont crier, mais tu es homme. Elles vont même te griffer. Elles vont libérer les oxytocines par des câlins. C'est ça qu'on appelle le mariage. C'est ça qu'on appelle le sexe. Il faut libérer l'acité. Ta femme est pris trop parce qu'elle est frustrée. Elle est toujours en train de plaire avec son passé parce que tu ne lui as pas délivré les fesses. Quand tu vas délivrer la délivrance de son derrière, elle ne rend pas le temps d'aller s'asseoir en église. Tu dis, pas à se faire et choque-moi ça. Un bon sexe, ça soigne. Ça soigne l'insomnie. Ça soigne le stress. Tu comprends quoi ? Ça soigne, ça empêche de vieillir. Ça vire les esprits de divorce. Ça soigne la colère. Tu vois, elle doit passer un bon moment. Il n'y a pas que les femmes qui twerquent. Twerquent entre ces gens correctement, frère. Tu as déjà vu une femme twerquée ? Quand elles se mettent en position, « Qu'est-ce que tu as déjà dansé le motouaché entre ses rêves ? » « Ta femme va devenir folle. » Elle va devenir folle. Laisse ta femme te montrer combien elle est cochonne, plus que ta cheese dans la fraise. La femme du pasteur, là. Il y a une femme du pasteur qui me disait la dernière fois, « Tu sais, moi, en 25 ans de mariage, je n'ai jamais sollicité mon mari. » C'est toujours lui parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Une femme ne doit pas dire à un homme qu'elle a envie. J'ai dit, « Monsieur, pauvre mariage que tu as dû avoir. » Ah, jet lag. Quand tu auras pris jet lag, tu comprendras de quoi je parle. Écrivez, mes chéris, on est fatigué de tourner des films d'hypocrisie. Les femmes sont hypocrites. Elles sont fatiguées de mentir, de crier, alors qu'il n'y a rien. Elles veulent être sexuellement épanouies. Écris-moi ça, je veux être sexuellement épanouies. Il faut assumer. Les gens vont dire, « Tu écris quoi là ? » « Qu'est-ce que ta coche ? » « Hé, hé, hé. » Ceux qui parlent, ils sont malheureux. Ta coche, ça, elle te dit les vêtées pour changer ta vie. Il faut dire à ton homme, « Appuie-moi bien. » Dis à vos hommes, « Appuyez-nous bien. » Plus jamais deux minutes, trois secondes. Écris-moi ça, plus jamais deux minutes, trois secondes. On ne veut plus les hommes en mode, « Jack Bauer, tu viens comme ça là, non. » Dis avec moi, je ne veux pas rater le ciel parce que je rate le ciel. Le ciel sexuel, je ne veux pas rater. À cause, tu es en force de faire semblant, semblant, semblant. Tu mentes tellement que tu es prête pour l'enfer. Tu es une menteuse. Les femmes doivent être vraies. Monsieur, si ta femme se retrouve en enfer après avoir vécu sur cette terre, ça sera ta faute. C'est pour ça que Dieu dit que tu es responsable. Elle est un sexe fait. Tu dois en prendre soin. Elle ne prétend, si elle ne goûte pas le plaisir, tu l'obliges à mentir. Tous les jours, à mentir. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon. C'est nul. Plus jamais de deux minutes, trois secondes, j'ai dit, écrivez-moi ça. Plus jamais de mensonges sexuels. Écrivez, on est fatigué d'être hypocrite au lit. On se dit les vérités. Mesdames, venez ici. Je ne dirai que la vérité. Écrivez-moi ça. Je ne dirai que la vérité. Je ne ferai plus semblant avec mon mari. Écrivez-moi ça. Vite. J'attends. Écrivez-moi ça. Je sais que les femmes se comportent mal. Je leur ai déjà parlé. Les hommes qui disent, oui, toi, tu entendes nous accueillir. Je ne vous accueille pas, je vous aide. Si tu veux, tu possèdes, tu ne veux pas, tu calender. Tu fous le camp. Tu as compris ? Je suis en train d'attendre. Un homme qui ne fait pas jouer sa femme, tu mérites des amendes judiciaires. Tu es responsable de ta femme. Si ta femme finit en enfer et puis tu boules en eux, quitte là en terre et puis tu viens écrire n'importe quoi. Vilain garçon, comment tu es vilain ? C'est de ta femme que je parle en fait. C'est de la femme. Tu viens toujours quand ta femme n'est pas satisfaite. Écrivez-moi ça. Plus jamais ça. Je n'ai pas dit oui au libertinage. Tu te trouves un homme. Et c'est avec lui que tu fais toutes mes prédications, tout ce que je vous dis, mes coachings et tout ça. Sois avec un homme. Ce n'est pas que tu vas maintenant donner ça à tous les hommes. Tu vas aller faire ça ailleurs. Je n'ai pas prêché le libertinage. Je parle à la vérité. Dites aux femmes, je ne mens plus. Je dis la vérité. Je veux voir ça. Tant que ce n'est pas écrit ici là. Aujourd'hui, c'est ça quand vous, vous savez réagir. Vous faites trop rire. Dieu n'aime pas le bout de rire. Ta femme boule tout le temps à cause de toi. Elle va finir en enfer. Quand son cri est fâché, Dieu est fâché. Il ferme les portes de tes business. Quand est-ce que tu vas compenser ? Et je te parle, tu tiens la gueule. Qu'est-ce qu'elle veut montrer ? Je viens t'aider. Quand ta femme est fâchée, Dieu est fâché. Quand le cœur de ta femme est cassé parce que tu ne joues pas, mon frère. Dieu dit, frère, tu es une une, il bloque tes business. Il y a les complots, les prix, on te vide du tout. Mon frère, il ne faut pas jouer. Dites, mesdames, je dirai toujours la vérité. Frère, tu dois la faire jouer au moins une fois sur deux. Je n'ai pas dit tout le temps. Au moins une fois sur deux. La moitié, c'est tout ce qu'on te demande. L'orgasme, ça va aider à réguler le cycle mensuel de ta femme. Tu vois, il y a des femmes qui ont le cycle, ça va diminuer, les douleurs ont toujours, ça va faire que la vie sera beaucoup plus bête, tu vois. Ça va améliorer son système immunitaire. Did you know that ? Dieu n'est pas bête quand il a fait ça. Il savait ce qu'il faisait. Elle ne va plus être anxieuse, énervée. Tu vois, non ? Quand une femme n'a pas d'orgasme, elle souffre intimement. Et elle te déglingue chez ses copines. Une femme qui ne joue pas. C'est une femme qui souffre. Elle perd l'estime en elle. Tu vois, tous les coachs passent. Tu vois, non ? Il y a maintenant beaucoup de coachs qui ne font pas la paire d'estime de son corps. Tout simplement, là, c'est parce que ta femme, là, elle ne joue pas. Il y a une femme qui joue bien, sexuellement, épanouie. Et quand elle est devant les gens, elle est pleine d'estime d'elle. Je te dis la vérité. C'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de coachs qui vont vous insister, là. Si tu ne veux pas qu'il y ait beaucoup de coachs, tu peux la jouer. Tu vas voir que ta femme n'aura pas besoin d'un coach. Il faut agir vite. Ton anaconda est la meilleure des ordonnances. Elle doit atteindre leur casse. Il faut stimuler le corps de ta femme. Et son esprit, en même temps, elle doit voir que tu fais des efforts pour elle. Ses oreilles doivent te sentir. Son nez doit te sentir. Sa langue doit te sentir. Tout ton nez. Ça, ça fait partie du prochain cours que je suis en train de préparer. C'est comment je vous prépare un cours, là, c'est une bombe. Donc, les femmes, faites attention à vous. Messieurs, donnez du plaisir à votre femme. Elle va oublier tous les toccards, tous ses ex, là. Comment ta femme peut être dans son temps de te comparer à ses sexes ? C'est une issue. Donne-lui le plaisir. Tu vas voir qu'elle va s'améliorer en cuisine. Et dans l'entretien, les enfants, tu n'auras même plus à beaucoup parler. Quand tu fais bien, elle veut que tu sois content. Fais-lui l'amour pour lui donner le plaisir et non pas pour en prendre. Tu comprends ? Quand elle est dedans, tu vois, le sang va monter à sa poitrine. C'est ce que j'appelle le flash sex. Pas ! Asseptit génital. Pas ! La femme, il le sait partout, partout. Le corps de la femme, le sang, c'est que dans toutes ces zones, elle change de couleur. C'est ça qu'on appelle bacala. C'est ça qu'on appelle un homme. La température, la sensibilité de son corps, elle sera debout. Il n'y a pas que les hommes qui sont en érection féminine. Il y a les femmes aussi. Tu comprends ? Mon frère, il y a tellement de choses à dire. Peut-être que je serai amenée à en reparler, peut-être pas. Mais je prépare un très bon cours. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous attends à l'éritier. Et surtout, prenez le cours Jetlari et le coffret d'adopté. Vous le suivez avec votre mari. Vous commencez le volume 1, volume 2. Il doit tout savoir, il doit tout apprendre. Vous suivez avec lui le volume 3. Et ensuite, vous rentrez dans Jetlari. Jetlari, je vous dis la vérité, c'est grave. Et tous ces deux cours sont interdits au moins de 18 ans. S'il vous plaît, je ne veux pas des problèmes avec mon Dieu et avec les autorités. Interdits au moins de 18 ans, le cours, l'art de t'aimer et Jetlari. Après l'entendre, I'm loving Gaza.